Bien le bonjour tout le monde, bien le bonjour non, bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo. Alors il y a peu de temps de cela, même hier je pense, j'ai fait une série de stories sur le compte Instagram Blablinux, une série de stories dans lesquelles je montrais le RAID logiciel que j'avais réalisé sur ma machine, RAID logiciel réalisé avec MDADM, donc c'est un RAID logiciel de type 0, c'est un RAID 0, un RAID logiciel 0, ok ? La machine sur laquelle j'ai réalisé ce type de RAID permet, via la carte mère, de réaliser du RAID logiciel, que ce soit du RAID 0, du RAID 1, du RAID 5, je ne sais plus si je peux faire d'autres types de RAID, donc à ce niveau là il n'y a pas de soucis, mais c'est un RAID logiciel donc réalisé par la carte mère, donc une fois le RAID logiciel mis en place, la configuration du RAID logiciel est transmise, donc par le BIOS au système d'exploitation, bien souvent Windows, donc là il n'y a pas de soucis, problème, Linux il n'en a que faire, voilà, ce type de RAID logiciel créé, donc mis en place par la carte mère n'est pas du tout reconnu par Linux, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais réaliser donc un type de RAID logiciel, mais mis en place par le système d'exploitation lui-même, et non plus par la carte mère, donc ici en l'occurrence par Linux Mint, et voilà dans une série de stories, je montrais comment fonctionnait le RAID, après l'avoir mis en place, mais je n'ai pas montré comment le mettre en place, donc ici avec cette vidéo, on va voir comment mettre en place, mettre en place un RAID logiciel de type 0 grâce à MDADM, voilà, allez on commence, alors juste, juste petit rappel, donc vous avez, vous pouvez effectuer du RAID de façon matérielle, donc il existe des contrôleurs RAID, il existe des cartes, donc des contrôleurs RAID intégrés, vous pouvez également, si pas intégrer, pluguer une carte contrôleur RAID, donc ça, on appelle ça, c'est du RAID matériel, réaliser, donc faire du RAID matériel, avec du bon matériel, ça coûte cher, ça coûte cher, il faut en avoir l'utilité, maintenant ça fonctionne très bien, ok, maintenant il existe la façon logicielle d'effectuer du RAID, OK, soit via les cartes mères, bien souvent les cartes mères permettent de réaliser, donc du RAID logiciel, que ce soit du RAID 0, du RAID 1, du RAID 5, du RAID 6, souvent non, du RAID 10, oui, voilà, donc ça, c'est effectuer, c'est faire du RAID logiciel, via la carte mère, dans mon cas, ça fonctionne très bien, sous Windows, parce qu'une fois que, que la mise en place du RAID logiciel, donc, est effectuée par l'ACM, et bien, donc, le BIOS, le firmware, transmut les informations au système d'exploitation, sous Windows, souvent, il n'y a pas de souci, Linux, ici, il ne voit rien du tout, OK, ce qui veut dire que je lui dis, ben, écoute, tu utilises le disque, le disque 1 et le disque 2, donc, le disque 0, c'est mon système, tu utilises le disque 1 et le disque 2, tu me fais du RAID 0 avec, OK, pas de souci, une fois que je démarre sur Linux, il ne voit pas le RAID, il ne voit pas le RAID du tout, voilà, donc, voilà, on peut réaliser du RAID logiciel, alors, non plus via la carte mère, mais via le système d'exploitation, alors, j'ai, voilà, vous m'avez entendu parler de RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, tout ça, ce sont des sortes de RAID différents, le RAID 0 est un RAID que l'on utilise, vraiment, si on vise les performances, alors, bien souvent, vous allez entendre les experts dire, ouais, non, RAID 0, faut pas, faut pas, pourquoi faut pas, ça dépend de l'utilisation que vous en avez, OK, moi ici, sur cette machine, j'ai 3 disques, un disque SSD de 240 Go, et 2 disques durs de 500 Go, et souvent, c'est comme ça sur toutes mes machines, alors, le disque SSD pour le système, le premier disque dur, moi, je place Time Shift dessus et les images ISO, et le deuxième disque dur, mes VM, maintenant, si un des deux disques durs, ou les deux disques durs, claquent, je m'en fous, je m'en fous des données qui sont dessus, ce ne sont, ce n'est jamais que la sauvegarde de mes points de restauration Time Shift, ce ne sont jamais que des images ISO, ce ne sont jamais que des VM, et souvent, toutes ces données-là, hormis Time Shift, se retrouvent autre part sur une autre de mes machines, donc, je m'en fous de la sécurité, moi, je vise les perfs, d'où le RAID 0, le RAID 0, c'est ça, OK, donc, ce type de RAID ne protège pas du tout vos données, mais on obtient, on obtient, eh bien, les performances maximales, donc, des disques, ce mode permet de combiner, donc, plusieurs disques en un seul, les données seront distribuées entre chaque disque, donc, ce qui permet de presque doubler les performances avec deux disques, presque triplées, avec des grosses parenthèses, donc, si on utilise trois disques, OK, donc, le RAID 1, quant à lui, vos données sont copiées sur deux disques ou plus, donc, c'est-à-dire que chaque disque sera l'exacte copie du premier, si l'un des deux gris, il suffit de le remplacer pour créer une nouvelle copie sur ce nouveau disque, côté performances en écriture, elles seront les mêmes qu'avec un seul disque, voilà, vous voyez, il y a vraiment plusieurs sortes de RAID, le RAID 5, donc, le RAID 0, il faut deux disques minimums, le RAID 1, deux disques minimums, le RAID 5, trois disques minimums, OK, donc, le RAID 5, c'est un mélange du RAID 0 et du RAID 1, les fichiers sont à la fois coupés en plusieurs disques pour optimiser les performances, et à la fois clonés de telle manière à ce qu'ils soient récupérables lors de la perte d'un disque, c'est génial, c'est génial, les différents sortes de RAID, le RAID 6, c'est quatre disques minimums, même chose que le RAID 5, sauf que deux disques peuvent griller avant de perdre toutes les données contenues, le RAID 10, c'est quatre disques minimums, le RAID 10 ou RAID 1 plus 0 est le fait de créer deux ou plus, donc deux RAID 1, que vous combinez ensuite avec un RAID 0, alors cette technique est automatisée, eh bien, par le RAID 10 qui fait le travail pour vous, vous voyez, c'est génial, donc ici, stop, on parle de RAID 0, on vise les perfs, deux disques minimums, et on peut voir que disque système et deux disques de 320 Go, qui vont me servir à faire mon RAID 0, ok ? Allez, on y va ! Voilà, je me connecte à la session de cette VM, ce que je vais faire, je vais vite vous montrer comment étaient structurés un peu mes disques et comment je les utilisais, ok ? Donc ici, j'ai mon disque système, j'ai mon disque, mes deux disques durs, donc on va dire que ça c'est le SSD, mes deux disques durs n'apparaissent pas encore, Donc, ce que je vais faire, je vais, je vais déjà, avant de commencer, je vais faire un sudo apte, je me dépêche un peu pour ne pas que la vidéo soit trop longue, voilà, je rafraîchis les dépôts, sudo apte update, je vais installer l'utilitaire de disque Gepartid, sudo apte install, Gepartid, voilà, c'est fait, c'est fait, donc, Gepartid, mode passe du seigneur qui va bien, Gepartid se lance, le SDA, on va dire que c'est mon disque SSD, voilà, on peut voir que j'ai mes deux disques durs qui sont là, je vais écrire une table de partition, donc périphérique, créer une table de partition, alors là, vous choisissez, ici, moi, ce sont des disques pas énormes, donc, pour faire simple, type de partition MS-DOS, pour les disques en dessous de 2 Tera, pour des disques au-dessus de 2 Tera, type de partition GPT, ça c'est obligatoire, ok, maintenant, vous pouvez, pour votre disque de 500 Giga, ou de 320 Giga, comme ici, utiliser une table de partition de type GPT, ok, on va dire que la partition de type MS-DOS, ne gère des disques, que pour un maximum de 2 Tera, au-delà, c'est obligatoire d'utiliser une table de partition GPT, donc moi, je vais utiliser une table de partition MS-DOS, j'applique, même chose pour l'autre disque, donc, périphérique, je crée une table de partition, j'applique, donc MS-DOS, j'applique, voilà, on va faire comme ceci, je reviens au deuxième disque, je vais créer une partition, de type EXT4, que je nomme data, c'est comme ça que je fais souvent sur mes machines, qui ont 3 disques, donc le disque SSD, plus 2 disques durs, donc data, le troisième disque, donc, nouvelle partition EXT4, que je nomme, data 2, voilà, j'applique les changements, je ferme, alors, si je démarre, maintenant, moi, j'ai ce genre de fichier, euh, je ne vois toujours pas les disques, je regarde, on est bon, je ne vois toujours pas les disques, donc, ce que je vais faire, utilitaire de disque, gnome, voilà, je vais modifier les options de montage, je décoche, parce que je veux que ce soit monté dans mon répertoire utilisateur personnel, donc, slash, home, slash, bbl, slash, data, pour le deuxième disque, dont la partition se nomme data, data dans data, voilà, alors, les modifications que je viens d'apporter au point de montage, donc, ici, la ligne ici, ça crée une modification dans le fichier fstab, ok, donc, si vous voulez l'éditer, l'éditer et le modifier manuellement, donc, sudo, z, slash, etc, slash, fstab, ok, même chose avec le deuxième disque, je vais modifier les options de montage, je décoche, et alors, ce sera, slash, home, slash, bbl, slash, data2, pour data2, voilà, gestionnaire de fichier, je monte, ça devrait arriver, ah oui, mais, c'est normal, je n'ai pas fermé, j'ai parté, donc, voilà, je monte, je monte, et ils sont montés où ? Ils sont montés dans mon répertoire utilisateur personnel, seulement, je n'ai pas les droits, regardez, je n'ai pas les droits, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, regardez bien, je fais un ls, on peut voir mon data, et mon data2, je vais, parce que regardez, si je fais ceci, clic droit, propriété, permission, le propriétaire, c'est root, ok, mais le propriétaire, je veux que ce soit moi, et bien, pas de soucis, je vais faire un sudo, show, moins R, donc, moins R, c'est récursif, récursive, ok, le propriétaire, je veux que ce soit Annie, mais, je veux qu'il soit propriétaire de quoi, et bien, de data, moins, euh, hop, Annie, je suis dans une VM, ce n'est pas Annie, c'est BBL, voilà, même chose avec le data2, voilà, et maintenant, regardez, propriété, permission, je suis bien propriétaire, lecture, écriture, ok, sur les deux, la preuve, je crée un dossier, dans le data2, aussi, voilà, je vais virer, même le lost plus font, qui se recréera de toute façon, voilà, comment étaient présentés, et structurés, donc, mes disques, mais souvent ici, j'avais les images ISO, plus, le répertoire de, TAMSHIFT, et sur le deuxième, les machines virtuelles, voilà, comment c'était, c'était présenté, c'était structuré, je me suis dit, pourquoi pas créer un RAID, un RAID 0, ok, donc, ce que je vais faire, je rappelle, l'utilitaire de disque GNOME, je vais faire, modifier les options de montage, je recoche, valider, voilà, comme ça, ça ne embrouille rien, par la suite, voilà, ok, 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 je démarre, mon ami, j'ai parti, maintenant, je vous montre, comment créer le RAID 0, ok, alors, regardez la description de la vidéo, je vais vous donner un lien vers le wiki Ubuntu FR, donc, vers une page, qui vous parle, de la construction de volume RAID, avec MDADM, page sur laquelle je me base, partiellement, pas totalement, vous allez voir que, ils préconisent d'utiliser, l'utilitaire de disque, FDISC, donc, sudo, FDISC, slash, DEV, slash, SDB, par exemple, pour créer, c'est un utilitaire de disque, FDISC, pour créer des tables de partition, de type, MSDOS, ok, si vous voulez créer une table de partition, non pas de type MSDOS, mais de type GPT, ce sera l'utilitaire de disque, GDISC, ok, moi, je ne passe pas par ces utilitaires, en ligne de commande, je vais passer par GEPARTID, ok, donc, ne pas se tromper de disque, la partition est montée, il y a la petite clé, donc, je démonte, les deux partitions, voilà, ensuite, même chose que tantôt, on recommence en fait, parce que là, le début, c'était pour vous montrer comment étaient structurés, mes disques, mes partitions, et ce qu'il y avait sur chacune des partitions, ok, j'applique, donc, même chose que tantôt, je crée une table de partition, j'applique, alors, même chose que tantôt, je crée une partition de type EXT4 sur chacun des disques, donc, DATA, j'ajoute, ici, ce sera, donc, DATA2, j'ajoute, j'applique, j'applique, je ferme, alors, attention, subtilité, clique droit, gérer les drapeaux, RAID, je ferme, donc, l'autre disque, DATA2, gérer les drapeaux, RAID, je ferme, voilà, c'est bon, alors, ensuite, il va falloir créer, donc, créer, euh, notre RAID, donc, on va construire le volume RAID, ok, et bien, pour ça, il y a une commande, déjà, il va falloir vérifier que, MDADM est bien installé, donc, sudo, appréter, install, MDADM, je valide par entrée, winter, mot de passe du seigneur qui va bien, je valide par entrée, winter, voilà, j'installe, MDADM, je vais faire, affichage, zoom avant, affichage, zoom avant, ce sera mieux pour vous, voilà, euh, alors, le mieux, le mieux, c'est de, c'est après l'installation, donc, de MDADM, c'est de redémarrer le système, pour, pour que les, les modules soient ajoutés, enfin, les modules ont été ajoutés au noyau, mais les modules ne sont pas démarrés, là, ok, donc, soit pour démarrer, ou alors, on balance notre commande, que voici, donc, ça de vous redémarrer, et, vu que, vous allez redémarrer, les modules, ben, seront démarrés avec votre système, parce que là, ils ont été ajoutés au noyau, mais vous n'avez pas redémarré, donc, ils ne sont pas démarrés, ou alors, c'est rien, on va créer notre aide, hein, et on va les démarrer manuellement, donc, je détaille la commande, j'appelle l'utilitaire, donc, qui permet de, de créer, de gérer, donc, le red qui se nomme, MDADM, voilà, je crée, un volume red qui se nomme, MD0, vous l'appelez comme vous voulez, ok, alors, level 5, eh bien, c'est le type de red, ok, ici, red 5, non, moi, je veux du red 0, ok, ok, tu veux du red 0, mais combien de périphériques, eh bien, détaille-moi ces périphériques, ok, c'est pas dur, si vous ne savez pas, soit de vous appeler, donc, Gepartit, ou, ou, l'utilitaire de disque gnome, ok, disque, voilà, sdb1, donc, slash dev, slash sdb1, slash dev, slash sdc1, ok, donc, sdb1, sdc1, pour moi, c'est bon, le reste, je vire, ok, je confirme par, entrée ou enter, voulez-vous continuer la création, donc, de ce volume red, oui, yes, je confirme par entrée ou enter, et c'est fait, yeah, alors, ce que l'on va faire, on va faire, sudo, donc, on va démarrer, donc, sudo, mode, probe, probe, red, 0, nous allons faire, sudo, mode, probe, md, et, normalement, normalement, on est bon, ouais, normalement, on est bon, maintenant, ce qu'il va falloir faire, on termine la construction, par la démonisation du volume red, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte que le système charge le volume à chaque démarrage, ok, et pour ça, il y a une commande, sudo, md, md, adm, md, double tiret, d'mon, donc, d'monise, voilà, d'monise, slash, dev, slash, md0, parce que je l'ai appelé, md0, ok, voilà, alors, si vous avez un retour, ben, comme on a là, eh bien, il faut essayer une autre commande, et cette autre commande, c'est, sudo, md1dm, monitor, double tiret, d'monise, comme tantôt, slash dev, slash, md0, je vérifie, sudo, md1dm, monitor, d'monise, ok, on est bon, et on est bon, ok, maintenant, on peut, demander quelques détails, concernant notre disque, est virtuel, avec quoi, avec sudo, fdisk, petit l, on a des détails, ou avec, sudo, md1dm, double tiret détail, ok, slash dev, slash, md0, ok, alors maintenant, on va finaliser, oui, parce que, il faut formater, le volume raide, que l'on vient de créer, on a créé un volume raide, ok, mais il n'est pas, il n'est pas formaté, d'ailleurs, si je fais, j'ai parti, voilà, nous avons bien, donc, notre disque système, notre premier disque dur, notre deuxième disque dur, et nous avons notre volume raide, ok, regardez la taille, premier disque dur, 320 gigas, deuxième disque dur, 320, le volume raide, 639, 75, ok, nous allons créer, une partition, on peut la créer, avec gpartid, ou alors, on peut faire, sudo, mkfs, .ext4, on veut une partition de type ext4, oui, mais sur quoi ? Eh bien, sur notre slashdev, slash, md0, tout simplement, voilà, si je vais chercher, j'ai, j'ai parti, oh là, qu'est-ce que j'ai fait, moi, non, pas ça, j'ai dit, j'ai parti, notre passe du seigneur qui va bien, voilà, ma partition ext4 a bien été créée, ok, alors, vous allez voir, c'est génial, regardez, disque, donc, disque système, donc on va dire que c'est mon disque, SSD, les deux disques durs, et mon, mon volume RAID, ok, il n'est pas monté, encore, il n'est pas monté, alors, soit, soit, on modifie, le fstab, manuellement, donc, sudo, slash, non, sudoxed, slash, etc, slash, euh, fstab, donc, on édite, on modifie manuellement, en ajoutant, en ajoutant, euh, en ajoutant une ligne, hein, un exemple, allez, un exemple, je ne sais pas, slash, dev, slash, md0, euh, médias, raides, alors, petit conseil, euh, ouais, petit conseil, monté, votre volume raide, soit, dans, médias, non utilisateurs, et puis, le, le, le nom du raide, ou, dans votre home, donc, home, BBL, raide, ok, pourquoi, parce qu'il y a une option, qui fait que quand, on, on monte, dans, médias, euh, non utilisateurs, ou dans, home, non utilisateurs, et bien, le, le montage, du volume, apparaît bien dans le gestionnaire de fichiers, ok, ensuite, et bien, ext4, hein, default, voilà, on pourrait ajouter cette ligne, ok, moi, je vais faire autrement, je ne suis pas comme les autres, modifier les options de montage, voilà, et je vais le monter dans quoi, dans, mon home, BBL, raide, tout simplement, je valide, mot de passe du seigneur qui va bien, je valide, euh, ce qu'on va faire, on va redémarrer tout ça, c'est mieux, sudo, reboot, et on patiente, voilà, je me connecte à la session de la machine virtuelle, on croise les doigts, de toute façon, s'il y a eu un petit foirage, on modifiera ça, je démarre au gestionnaire de fichiers, regardez, j'ai bien mon RAID, yeah, ça se positionne bien sur le volume, voilà, c'est bon, il y a juste ça, maintenant que je dois virer, c'est de tantôt, alors, permission, non accordé, euh, oui, oui, voilà, j'ai bien mon RAID, c'est cool, j'ai bien mon RAID, et, euh, et on va voir que ça fonctionne, ah oui, j'ai pas les droits, j'ai pas les droits, donc comme tantôt, comme tantôt, on va faire quoi ? Faire un LS, je vois mon RAID, donc SUDO, SHOW, TIRÉ GRAND R, BBL, pas un I, je suis pas sur mon système HOT, euh, RAID, votre passe du seigneur, qui va bien, je reviens en arrière, je rentre, OK, j'ai bien les droits, c'est magique, donc, si vous voulez tester vos disques, ben vous faites DISC, DISC SYSTEM, donc on va dire le SSD, les deux disques durs, et le volume RAID, vous pouvez toujours, faire un test de performance, sur chacun des deux disques, OK, mais vous pouvez également, faire un test de performance, sur, le volume RAID, voilà, ici ça sert strictement à rien, je suis en machine virtuelle, voilà, c'est un disque virtuel, donc, ça ne sert strictement à rien, ce sont deux faux disques, voilà, donc, ça ne sert strictement à rien, de faire des débits de performance, voilà, vous avez un volume RAID, zéro, OK, et, ben voilà, ça peut être génial, dans mon cas, c'est génial, je m'en fous de la CQ, ce ne sont que des images ISO, ce ne sont que des machines virtuelles, les images ISO, ça se retélécharge, les VM, les VM, pour ma part, elles sont répercutées sur d'autres machines, donc, voilà, je veux de la perf, et bien, vous aurez de la perf, vous, entre guillemets, deux disques, vous doublerez, avec des gros guillemets, les vitesses de débit, trois disques, avec des gros guillemets, vous triplerez, attention, toujours sur base, des débits du plus petit disque, OK, admettons, premier disque, lecture, 130 mégasecondes, deuxième disque, lecture, 150 mégasecondes, et bien, vous ferez du 2 fois 130 mégasecondes, OK, voilà comment, plus ou moins, voilà comment ce sera calculé, voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, moi elle m'a plu, allez, je vous dis bye bye, et à une prochaine, tchou tchou tchou, Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,